au fur et à mesure de ces évolutions du marché. Je dois simplement vous signaler que cet événement il est enregistré. Voilà, je vous le signale parce que ça permet aussi à plein de gens qui n'ont pas forcément le temps de se libérer sur ce créneau-là, de pouvoir voir le replay. Donc je laisserai soin aussi à l'équipe Edialux et notamment à Caroline et Sophie de vous transmettre, enfin de transmettre le replay soit sur votre espace apprenant Facebook, soit sur les différents réseaux sociaux. Nous on mettra le replay en ligne aussi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on enregistre ce webinar. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. On va essayer aussi de reprogrammer un certain nombre de webinars sur des problématiques un peu plus saisonnières. Là on a Guêpe Frelon qui commence à pointer le bout de leur nez. Ça commence à charger un tout petit peu la Guêpe Frelon en ce moment. Alors je ne sais pas, toi ton retour Fabrice tu as le retour de terrain là ? Ouais c'est ça, ça commence tout doucement. On voit que ça commence. Quelques nids primaires par c'est par là, ouais, même des nids dans certaines régions. Ouais c'est ça, on voit sur les réseaux sociaux, moi je suis pas mal sur Insta et sur Facebook en ce moment, on voit bien qu'il y a de plus en plus de nids primaires frôlons asiatiques qui se sont postés avec des interventions plutôt mécaniques de fait, plutôt du piégeage de la reine fondatrice, ce que je vous rappelle que... Ouais c'est ça. Chez la guêpe germanique, puisque la guêpe commune qu'on trouve en plus grand nombre, c'est la guêpe qu'on appelle la guêpe germanique, le frôlon commun et le frôlon asiatique ont tous des fondatrices, c'est la fondatrice qui passe la mauvaise saison, c'est une femelle fécondée dans de l'ancienne colonie, qui a passé l'hiver dans un fond d'arbre, dans un bâtiment et autres, qui s'est mis en diapose, la diapose c'est simplement un état dans lequel elle réduit son métabolisme pour pouvoir passer la mauvaise saison et avoir assez d'énergie, pour pouvoir devenir fondatrice l'année suivante, fondatrice de quoi ? Fondatrice d'un nid primaire dans lequel elle va constituer son nid primaire, y pondre des œufs pour donner naissance à des ouvrières qui seront elles stériles et sur lesquelles elle va compter pour commencer à monter l'architecture de son nid. Et la grande particularité entre frôlon commun et frôlon asiatique, c'est que le frôlon commun, nid primaire égale nid secondaire, la fondatrice et ses ouvrières stériles ne vont avoir de cesse que de faire grandir ce même nid qui va rester tout au long de la saison au même endroit. Alors qu'on découvre chez le frôlon asiatique un phénomène qu'on pourrait appeler la transhumance, la transhumance d'un nid primaire qu'elle va faire à faible hauteur, elle va fonder des fondatrices des ouvrières stériles qui vont augmenter la taille du nid et quand ce nid atteint une taille sensiblement équivalente à un ballon de handball, une balle de tennis à un ballon de handball, c'est cette taille-là, il y a un essai-mâche, une transhumance qui se fait, donc cette petite colonie migre pour aller fonder un nid secondaire. Cette fois-ci, il va être plutôt en extérieur, plutôt à grande hauteur, plus de 2 mètres, plus de 10 mètres, je veux dire, et donc fonder un nid secondaire dans lequel elle va fonder la colonie de frôlon asiatique plus proche de sa source de nourriture parce que là où le frôlon commun consomme 30 à 40 % de chair d'autres insectes, dont des pollinisateurs et des abeilles, le frôlon asiatique, lui, va composer son bol alimentaire essentiellement à 80-90 % d'autres insectes. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'avoir un nid secondaire plutôt proche des pollinisateurs, proche des champs, proche des rivières et plutôt en forêt. D'où la plus grande difficulté à découvrir les nids de frôlons asiatiques en pleine saison quand il y a encore les feuilles d'arbres, alors que les frôlons communs, en général, ils sont plus proches des bâtiments. Donc on essaiera probablement d'intervenir un petit peu sur ce thème-là. Il y a peut-être un thème moustique aussi. Je sais que côté Dialux, vous faites des formations sur ce sujet-là et des webinards. C'est la pleine saison du moustique, un gros surveillance moustique-tigre en ce moment qui est en train de se mettre en place parce que c'est stratégiquement maintenant que se joue la saison, si on laisse des gîtes larvaires de moustiques-tigres qui sont plutôt du coup au milieu urbain, faible quantité d'eau, on joue l'émergence d'une densité plus ou moins importante d'adultes de moustiques-tigres. Je vous le rappelle, ils sont redoutés sur le plan de la santé publique parce que venteurs de quatre principaux virus, Zika, Chikungunya, Dingue et Fièvre jaune qui sont quatre maladies qui trouvent de plus en plus leur origine malheureusement en France métropolitaine. Ça ne concerne pas que les dom-toms maintenant mais aussi la France métropolitaine. Voilà globalement, donc on va essayer de vous parler un petit peu de ces thèmes-là et puis du coup avec Fabrice on voulait reprendre un petit peu la saison des webinars avec un thème qui va tourner autour du Pest Management, un thème qui nous tient à cœur depuis très longtemps, c'est qu'on voit bien que ce marché-là, salut Olivier, on voit bien que ce marché tente à faire à faire translater le technicien, en tout cas ce qu'on appelait auparavant l'applicateur, depuis du Pest Control, c'est-à-dire que la seule étape qui concerne le métier quotidien du technicien, c'est de faire du contrôle, de la régulation, vers un métier plutôt de management du risque, qu'on va appeler le Pest Management, qui va de fait mettre beaucoup plus en lumière que ça n'était le cas auparavant. Toutes les étapes de diagnostic, les étapes de connaissance, les étapes de biologie, les étapes de formation préalable, les étapes de qualification de l'entreprise, donc tout ce métier qui est a priori de l'étape de régulation, en ne considérant que l'étape des régulations n'est qu'une étape d'écrètement de population une fois qu'on a dépassé un seuil acceptable sur le plan économique, sur le plan de la santé publique. C'est le sujet sur lequel on voulait nous resensibiliser un petit peu ce soir avec toute l'équipe et le Galuc, que je salue au passage. Du coup, Fabrice, je te laisse un petit peu la parole, si tu veux te présenter, présenter un peu les équipes de Galuc, qui je crois est nombreuse avec nous ce soir, donc c'est cool. Déjà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Moi, c'est Floch Fabrice, je suis responsable régional de Bretagne, Pays-de-Loire, et côté Vendée un peu, voilà, et je suis responsable aussi d'exploitation sur le site de fabrication pour Idialux des rôles d'anticide, voilà, en Bretagne, qui est basé en Bretagne, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est basé où en Bretagne ? Près de Concarneau. D'accord. Bon, super, et puis, il y a effectivement toute l'équipe Idialux qui est avec nous ce soir, notamment Caroline et Sophie, qui sont les ouvrières de la visibilité d'Idialux sur tous les réseaux, donc je les salue au passage parce que c'est grâce à elle et grâce à l'équipe EasyPest aussi, et notamment Sandrine, qu'on arrive à avoir une logistique à peu près rodée maintenant sur les webinaires, donc on ne serait pas là si elle n'était pas là, donc on les salue au passage. On embraye, Fab ? Ça te va ? Ok, let's go. Bon, let's go. Voilà un peu le thème sur lequel on voulait nous ressensibiliser parce que vous, ça fait très descendant, on n'est pas dans une salle d'école, une salle de classe. Nous ressensibiliser un petit peu sur finalement où est-ce qu'on en est dans ce marché du Pest Control et puis ces grands mouvements qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, plein de grands mouvements qu'on est en train de vivre en ce moment, la concentration des acteurs, on a plein d'acteurs qui rachètent des petites boîtes, enfin des petites boîtes ou des grosses boîtes de PCO parce qu'on a un effet de concentration dans le marché parce que c'est un marché qui intéresse beaucoup la concentration parce qu'il reste une rentabilité intéressante dans ce marché-là. Donc, c'est pour ça que ça intéresse les investisseurs qui cherchent à concentrer et à racheter des entreprises un petit peu dans tous les sens. On a d'autres sujets qui font leur apparition la souffrance animale c'est un thème sur lequel on a déjà pas mal communiqué la souffrance animale fait son apparition comme un des thèmes qui devient non plus impactant que pour la chasse ou que la corrida ou autre mais aussi les cirques ou les delphinariums mais aussi vient impacter le Pest Control aujourd'hui avec la remise en question de l'utilisation des plates de glu comme ça a été le cas en Angleterre puisque maintenant c'est interdit ça va nous arriver dessus en France. Voilà ces thèmes-là. Quelques thèmes aussi d'actualité j'y reviendrai tout à l'heure sur les scandales sanitaires que ce soit chez Ferrero que ce soit chez Butoni on verra à quel point ces scandales sanitaires sont à la fois concernent à la fois le milieu du Pest Control mais sont aussi une opportunité pour quelque part mettre en lumière notre métier puisqu'on est un métier qui quand il est bien fait est un métier qui prévient ce type d'accident sanitaire avant que ça sorte dans la presse et avant que ça intoxique des enfants voire que ça tue des enfants puisque c'est le cas des pizzas Butoni je vous en reparlerai un peu plus en détail voilà et donc plus globalement cet effet de pression réglementaire aussi sur les produits biocides et je pense que Fabrice en parlera mieux que moi tout à l'heure justement sur les solutions classiques qu'on avait avant et les solutions qu'on va appeler les solutions complémentaires aujourd'hui je n'aime pas dire alternatives parce que ça veut dire qu'on va changer or il y a quand même des solutions chimiques de synthèse dans leur place c'est clair moi j'en suis un fervent défenseur ça c'est sûr et donc ce marché qui bouge assez rapidement aujourd'hui du PES contrôle au PES management où on va et le renforcement de la réglementation sur l'interdiction de la patage permanent sur les rongeurs a renforcé vraiment ce pilier de se dire du contrôle on va passer au management du risque et donc ça devient une réalité de plus en plus donc je suis ravi d'être avec Fabrice ce soir pour vous parler de ce thème on commencerait par une introduction sur l'actualité qui est relativement riche aujourd'hui de mémoire enfin en tout cas depuis une quinzaine d'années moi je traîne mes guêtres un peu dans ce milieu on n'a jamais eu une actualité aussi riche qu'aujourd'hui tant sur le plan réglementaire sur le plan médiatique sur le plan de la société sur le plan de la professionnalisation du métier il se passe des choses toutes les semaines dans notre métier alors que c'était un métier qui était quand même plutôt endormi ces 30 dernières années je parlerai ensuite du Pest Management une démarche plus large que le Pest Control quelles sont les grandes notions qu'on a derrière le Pest Management et comment on passe du Pest Control au Pest Management on verra qu'il y a plein plein de gens qui sont dans cette situation aujourd'hui et c'est un mouvement qu'on a envie d'amplifier nous on a envie d'apporter notre contribution au changement de ce métier là parce que la société et tous les derniers événements sanitaires poussent à transformer ce métier vers du management du risque ensuite effectivement Fabrice vous parlera de la boîte à outils associée à ces modifications qu'on vit dans le marché aujourd'hui les solutions d'hier et les solutions d'aujourd'hui qui mèneront aux solutions de demain et puis de conclure que la formation et le diagnostic sont les bases de la professionnalisation du secteur 3D et c'est notamment des sujets qu'on retrouvera de manière très présente dans notamment la certification CEPA si vous avez des questions vous les posez dans le chat il n'y a aucun souci et en fonction de qui parle on essaiera d'y répondre en temps réel on se laissera aussi un petit temps d'échange en fin de webinaire pour répondre à d'éventuelles questions que vous auriez sur les notions qu'on va aborder qu'on abordera ensemble ce soir voilà donc moi j'aime bien en introduction partir toujours avec la stratégie de l'entonnoir de regarder un tout petit peu plus large d'élargir un petit peu sa vision sur ce métier là parce qu'on a la tête dans le quotidien la tête dans le guidon donc de temps en temps c'est bien remonter dans un étage et puis de regarder et de constater et je pense que la punaise d'Elie qui est là et qui nous regarde en est un bel exemple je vous rappelle les quelques chiffres punaise d'Elie du marché alors vous voyez que le gouvernement s'excite à faire un plan punaise en nommant un haut fonctionnaire coordination interministérielle de la problématique de la punaise c'est très bien sauf que sur le terrain la punaise elle progresse c'est 1,2 million de français touchés tous les ans quand je dis 1,2 million de français c'est 1,2 million de foyers français touchés ça va être d'une personne dans une chambre d'hôtel à une maison c'est un panier moyen dépensé par les personnes qui sont concernées entre 1200 et 1300 euros donc il y a une étude IPSOS à laquelle on avait contribué qui avait mis en avant ces chiffres et donc c'est 7% des français qui ont été concernés par la punaise d'Elie ces 5 dernières années donc clairement aujourd'hui la punaise d'Elie représente un fort pourcentage du nombre d'interventions par les professionnels en France sachant qu'on estime à peu près le marché français si on fait une valorisation des services qui sont rendus par les professionnels c'est à peu près 700 millions d'euros en France de services qui sont rendus par les pros soit à d'autres professionnels à des entreprises soit à des particuliers et sur ces 700 millions il y aurait à peu près 150 millions d'euros qui seraient concernés par la punaise vous voyez que c'est une part de marché très importante aujourd'hui et dans 70% des cas c'est en milieu urbain pourquoi ? parce que le milieu urbain est très fortement concentré en ressources alimentaires en humains c'est lesquels on peut faire des repas de sang donc c'est plus facile de se développer en ville alors pourquoi ces espèces envahissantes sont en forte progression qu'elles soient invasives ou non invasives c'est à dire qu'on les a ramenées d'un autre pays et on les a implantées en France comme c'est le cas du Moustiquetis depuis 2004-2005 comme c'est le cas du Frelon asiatique 2004 parce que d'une part on a moins de pression de produits chimiques donc plus facile de s'installer quand on a de moindre pression de produits chimiques une disponibilité alimentaire importante surtout en ville quand vous voyez l'état des villes et l'état de Paris en particulier vous avez vite compris que sans gestion des ordures ménagères il n'y a pas de gestion des rongeurs possibles ça c'est sûr augmentation de la cadence des voyages des transports et puis des espèces qui se laissent facilement transporter par l'homme une punaise dans sa journée elle fait 30 cm à part si elle est montée dans un sac elle est capable de faire 300 km donc c'est vrai qu'on est face à des bécioles qui peu importe le milieu dans lequel elles arrivent elles ont la capacité de s'adapter parce que leur ressource alimentaire elle est là et elles font fi du milieu dans lequel elles arrivent pourvu qu'il y ait de la nourriture de la possibilité de se développer et des températures qui lui permettent de faire son cycle biologique les quelques scandales sanitaires des dernières semaines nous rappellent au combien le pest management il est important donc vous avez à gauche le scandale sanitaire de Vuittoni dont est à l'origine une bactérie avec un petit nom sympathique que je vous ai mis là et chez Richia Coli au 157 H7 c'est une bactérie qu'on connait très bien au 157 H7 parce que c'est une bactérie qui est mutée et qui a la possibilité de fabriquer une toxine qu'on appelle une shiga toxine et qui a la particularité de se développer à 4 degrés donc vous avez beau respecter la chaîne du froid à partir du moment où cette bactérie elle est dans une mêlée de steaks hachés et en particulier c'est surtout dans les steaks hachés qu'elle se développe et bien elle va quand même développer sa toxine quand bien même vous respectez la chaîne du froid alors qu'effectivement on se focalise dans la nourriture alimentaire dans le respect de la chaîne du froid et bien ça n'est plus une condition sine qua non à la limitation de cette bactérie dans son développement Bienvenue Christophe Même chose avec la salmonelle alors quand on parle de salmonelle on fait un lien beaucoup plus ténu tout de suite avec l'activité de peste contre moi je vous rappelle les principaux vecteurs de salmonelle c'est les rongeurs les blattes mais aussi les déjections de pigeons donc quand on voit qu'on a un certain nombre d'amis des animaux qui veulent défendre les pigeons en ville quand on voit la densité de salmonelle qu'on est capable de trouver dans le tube digestif des pigeons on en vient même à remettre en cause la notion même de santé publique quand on voit nos amis antispécistes qui la semaine dernière à l'occasion du défi de la manifestation du 1er mai à Paris ont été capables de détruire un magasin de lutte contre les poux chez les enfants parce que c'est des antispécistes donc ils vont jusqu'à essayer de préserver la vie des poux c'est génial on va aller en lâcher chez eux c'est top donc voilà ces scandales sanitaires aujourd'hui nous rappellent au combien l'activité de pest management en tout cas la considération qu'on a vis-à-vis de ces espèces elle est très importante c'est grave une griffure de pigeon ça dépend où si tu dis ça à ta femme elle va peut-être pas te croire mais écoute oui ça peut être grave une griffure de pigeon simplement pour remettre au centre du processus que ces espèces qu'on est amené réguler avec des produits biocides mais aussi avec des méthodes complémentaires comme le piégeage la répulsion et bien ce sont des espèces qui ont en plus de dégrader l'image d'une entreprise de déranger par leur surconcentration sont capables de transmettre des pathogènes et donc de représenter un risque de santé publique qui plus est à la ressource alimentaire qu'on est censé produire en industrie agrope donc c'est vrai que ces scandales sont toujours des vrais apprentissages pour remettre un petit peu l'église au centre du village sur ces problématiques de peste contrôle on a en face de ça une société qui remet de plus en plus en cause l'utilisation des biocides de synthèse avec les scandales autour des pesticides parce que potentiellement on ne veut plus de pesticides alors on leur trouve tous les maux du monde notamment avec un certain nombre de maires qui en France se trouvent un petit peu dans l'impasse pour régler leurs problèmes de chenilles processionnaires notamment parce que et puis d'ambroisie c'est le cas à Lyon à partir du moment où les communes s'engagent dans une démarche zéro phyto ils ne peuvent plus utiliser d'herbicides sur les lieux publics donc ils sont incapables de désherber l'ambroisie notamment mais aussi d'intervenir de manière chimique sur la chenille processionnaire notamment alors inhalation poussière fiente sur un chantier résultat moins 10 kilos en une semaine oui alors ça ressemble potentiellement à un virus il y a des virus notamment qui s'installent dans les poumons qu'on appelle l'ornithose alors l'ornithose ça peut être soit des virus qui sont dans les fientes de pigeons soit ça peut être des moisissures qui se développent à cause de la forte concentration en ammoniote dans les fientes de pigeons et donc qui peuvent affecter tes poumons si c'est antibio c'est que c'était probablement des germes ou des virus donc cette tendance en fait anti-pesticides elle oeuvre aussi pour faciliter la vie des espèces envahissantes et cette présence cette tendance elle impacte aussi aujourd'hui les produits biocides l'autre constat qu'on fait c'est qu'on a une relation à l'animal et à la mort qui change vous voyez bien qu'aujourd'hui on ne fait plus le lien entre le steak haché et la vache qui a permis de produire le steak haché parce qu'on veut éviter d'aborder dans la société la notion de mort parce qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps mais les gens ont jamais eu aussi peur de la mort et donc par là même la relation à l'animal elle change surtout quand il ne pose pas de problème vous voyez que les gens sont capables de détruire une vitrine de gens qui luttent contre les poux et les enfants donc c'est vous dire les extrêmes dans lesquels on est capable d'aller pour des questions idéologiques mais les trois quarts des clients demain seront urbains donc c'est des gens qui vont partir dans des idéologies un petit peu hors sol et donc qui auront un impact aussi avec cette fronde antifesticide cette fronde sur la souffrance animale mais quelque part c'est aussi une opportunité pour installer des pratiques différentes pour installer un discours différent installer une image différente de notre métier parce que ces gens là sont aussi potentiellement vos clients oui un masque FFP3 FFP3 normalement ça suffit pour de la poussière en tout cas pour filtrer parce que ces pathogènes sont sur des supports organiques que sont les fiantes vous voyez aussi à quel point les réseaux sociaux aujourd'hui sont une vitrine donc on cherche à être visible sur les réseaux sociaux mais attention aussi au verbatim que vous avez sur les réseaux sociaux et aux photos que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que potentiellement les réseaux sociaux c'est un super tremplin comme ça peut devenir le tribunal et puis devenir viral et puis jusqu'à même vous forcer à fermer une entreprise dans les extrêmes donc attention au vocabulaire et aux photos soignez vos apparitions sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent plus qu'on soit obligé de tuer des animaux pour être en bonne santé donc le professionnel il va naviguer en permanence entre la recherche d'efficacité quand il va intervenir sur ses clients et puis proposer des méthodes de gestion qui prennent en compte cette demande sociétale qui change sur les pesticides sur la souffrance animale donc le pro il va devoir anticiper encore plus qu'avant en proposant davantage de diagnostic et de surveillance plutôt que de la régulation vous voyez bien que ceux qui font de la régulation de ragondins la régulation de pigeons aujourd'hui on est obligé d'adapter ses horaires pour y aller très tôt le matin ou très tard le soir pour éviter de croiser des gens qui potentiellement sont contre vos activités de régulation donc c'est vrai que quand on a des problèmes sur la régulation ça nous invite à devoir anticiper sur les méthodes préventives qui évitent une installation pérenne de ces espèces envahissantes dans le milieu donc voilà vous avez plein de facteurs externes qui font que le métier du professionnel 3D devient une variable d'ajustement entre plein de problématiques qu'il a à prendre en compte l'Europe qui est la championne du monde de la réglementation aujourd'hui on n'a jamais eu une réglementation aussi drastique sur les produits biocides et on se focalise sur le risque de ces produits là donc on a plutôt tendance à ne laisser en marché que des solutions qui sont moins efficaces que ce qu'on connaissait avant parce qu'on est focalisé sur le risque la volonté apparente de ne plus tuer phénomène urbain on vous demande de piéger des pigeons d'aller les relâcher à l'extérieur ça devient une réalité pour tout le monde avec un impact sur la santé publique qui a plutôt tendance à être un petit peu mis au second plan on dit oui bah oui c'est un impact mais là respecter les animaux c'est important et donc ces espèces invasives urbaines qui ont de beaux jours devant elles puisqu'en fait tous les facteurs macroéconomiques tous les facteurs externes vont dans le sens d'un développement de ces espèces là une pression aussi sur les produits que vous êtes capables de trouver dans le marché amateur notamment chez Gamevert aujourd'hui on vous vend des solutions vous aviez le Roundup avant à base de glyphosate vous avez le Roundup maintenant à base d'acide pélargonique c'est la même marque c'est à peu près 15 fois moins efficace donc en fait derrière c'est le particulier aussi qui est sanctionné et qui n'ayant plus de solution à sa disposition pour lutter lui-même va faire appel de manière partielle aux professionnels puisqu'on est en France les gens ils vont tout essayer ce qu'il y a sur les blogs mélanger de l'eau de Jabelle avec du vinaigre blanc et puis de la salade et puis vous allez tester avec ça et puis vous verrez ça marche c'est un remède de grand-mère ils essaient tout sur les punaises de lits c'est un très bon exemple pour ça et puis quand ils vous appellent il y a 2000 punaises dans la chambre parce qu'ils ont tout essayé et il n'y a rien qui marche la notion de biocontrôle on voit bien que c'est une notion qui a fleuri en agriculture et on a tendance aujourd'hui à aussi essayer de proposer des solutions plus intégrées sur le plan environnemental on va dire et pour le spectre d'efficacité de risque pour l'utilisateur mais la nécessité de conserver des solutions classiques même si c'est restreint dans une phase de contrôle qui dans le pest management ne va pas être essentielle puisqu'aujourd'hui il y a un point important c'est la formation et le diagnostic comme élément pour la promotion des ventes et pas forcément dire que vous utilisez la dernière technologie ou le dernier produit de chez un tel ou un tel ça c'est important donc le pest management c'est quoi c'est considérer effectivement que l'intervention en tout cas que la valeur ajoutée de notre métier de notre métier de professionnel de la 3D ne se concentre pas que sur le contrôle mais aussi sur toutes les étapes qui sont préalables à ce contrôle donc une profession qui doit se professionnaliser et c'est pas en se focalisant sur le contrôle qu'on se professionnalisera mais c'est en se focalisant sur toutes les étapes préalables qui peuvent éventuellement nous arriver à une étape de contrôle mais au préalable de laquelle on a toutes les étapes de management du risque en commençant par la formation de nos équipes la formation c'est essentiel en tout cas chez EasyPest on est convaincu de ça c'est notre métier on essaie de ne pas transiger avec la qualité des formations qu'on délivre y compris en certibiocides donc aujourd'hui en France vous avez des certibiocides vous pouvez effectivement pour des questions de praticité les passer en CFPPA avec un prof d'agronomie qui n'a jamais monté sur un tracteur de sa vie autant vous dire qu'il n'a jamais tenu un pulvée pour faire une poudreuse pour faire une inguette parce que c'est plus simple la formation initiale en biologie elle est essentielle on fait un métier qui s'adresse à la biologie c'est important de comprendre les espèces j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure et puis la formation 3D souvent on est dans un secteur dans lequel la formation se fait depuis très longtemps dans l'entreprise et c'est pas l'excellence opérationnelle des professionnels n'est pas forcément égale au nombre d'années qui sont dans l'entreprise en fait et donc le compagnonnage dans l'entreprise c'est pas forcément toujours une bonne chose c'est parfois mieux de partir avec des gens qui ne connaissent pas le métier de les former depuis le départ à des bonnes pratiques dans le monde de la 3D à la compréhension des méthodes d'application et puis à la formation initiale en biologie c'est nécessaire CQP en préparation alors oui Serge t'as raison effectivement le CQP certificat de qualification professionnelle qui va mettre en place une formation initiale pour les nouveaux entrants donc on est un des deux centres de formation habilité en France à délivrer le CQP c'est plus de 200 heures de formation sur tous ces sujets là dont le contrôle on est d'accord mais aussi sur cette formation en biologie cette formation en bonne pratique la capacité de faire une inspection et un diagnostic de site ça c'est important on voit encore trop de professionnels qui font des devis à distance en disant oui le poste d'appâtage on met un tous les 15 mètres ça suffit ouais mais c'est quel rongeur il y en a combien est-ce qu'il y en a est-ce que c'est du préventif est-ce qu'il y a du curatif aujourd'hui vous ne pouvez plus vous permettre de faire l'évaluation de devis à distance et du diagnostic parce qu'il faut comprendre les dangers les faiblesses qui sont présents sur le site et les conseils que vous allez devoir amener à votre client c'est bien de réguler une problématique de rongeurs à Paris mais si on ne gère pas le problème de poubelle c'est un problème qui va devenir récurrent parce que les rongeurs sont la conséquence d'une mauvaise gestion des ordures ménagères la cause étant la présence d'ordures ménagères donc c'est bien aujourd'hui et ça fait aussi un petit peu écho au projet Securate que vous avez lancé Serge sur la poubelle de demain qui est une poubelle fonctionnalisée qui est à la fois un réceptacle d'ordures ménagères mais aussi un point de concentration pour détecter les rongeurs et puis réguler les rongeurs qui sont au chevet de la poubelle qu'on remplit au quotidien pour peu que les gens mettent leur fin de sandwich dans la poubelle et pas à côté comme on voit dans la majorité des parcs à Paris il y a aussi une étape qui s'est invitée dans la vie des professionnels c'est le monitoring effectivement le monitoring on a vu trop souvent notamment au travers des DUV des structures électriques d'insectes volants on a trop souvent considéré que ces méthodologies étaient des méthodes de piégeage et pas forcément des méthodes d'évaluation de population c'est vrai qu'aujourd'hui poussé par les modifications qu'on connait aujourd'hui dans l'industrie agro et notamment la modification de l'IFS 7 le DUV devient un vrai outil de monitoring connecté qui plus est je pense que Fabrice vous en parlera tout à l'heure c'est génial quand on a des versions de DUV connectées qui vous amènent une information en temps réel qui prennent même des photos des plaques de glu pour savoir à la fois à peu près à quelles espèces vous avez affaire et à la densité d'individus par espèce que vous êtes capable d'attraper dans votre DUV donc ouais Olivier que je salue au passage tu as raison en fait le monitoring c'est une étape essentielle du pest management et c'est cette étape là qui vous conduira ou non vers une étape de contrôle l'étape de contrôle c'est quoi il ne faut pas avoir peur des mots si on veut être efficace il faut accepter qu'on travaille avec de la chimie y compris de la chimie de synthèse vous n'aurez par exemple si je prends les anticoagulants aujourd'hui qui sont les principales matières actives utilisées dans les antirongeurs vous n'avez pas plus efficace plus efficace sur le plan technico-économique que les anticoagulants bien utilisés alors après ça dépend les mains dans lesquelles on les met qui va faire le bon usage ou le mésusage mais je peux vous garantir que sur le terrain il n'y a pas mieux que les anticoagulants aujourd'hui alors effectivement la demande sociétale va vous pousser vers du piégeage vers une méthode d'autres matières actives comme c'est le cas du collé calciférol avec le célantra et avec l'harmonix Rodanpast mais potentiellement les anticoagulants restent aussi une solution de choix dans un certain nombre de situations notamment des fortes densités de rangère moi je suis arc-bouté sur cette position là c'est la biologie former la biologie des espèces c'est bonne pratique identifier la cible vous avez les gens qui par exemple confondent une souris et un mulot vous avez un monde derrière cette erreur là si vous avez effectivement un mulot dans une réserve ça signifie que vous avez un problème d'étancher votre bâtiment parce que le mulot il vient de l'extérieur immédiat de la proximité immédiate donc là on va travailler sur l'étanchéité le proofing on va appeler ça le proofing si vous avez une souris dans une réserve ça signifie que la souris elle est potentiellement arrivée avec des palettes et donc là ce qui va découler de l'identification de l'espèce n'aura rien à voir selon si c'est un mulot ou selon si c'est une souris donc je vois pas comment on peut bien faire Bambi merci Jérémy hâté là toi jusqu'à hier soir Jérémy qui a 35 ans pensait que Bambi c'était un petit chevreuil alors j'étais déçu de lui dire ça un chevreuil ça fait 20 kilos et une biche ça fait 80 kilos et Bambi c'était le petit de la biche donc ce qu'on voit au bord des routes ce ne sont pas des biches ce sont des chevreuils à 60 kilos d'écart donc je vois pas comment on peut bien faire notre métier de peste management sans avoir un background solide sur la biologie des espèces et la compréhension des cycles biologiques notamment si on veut faire de la chenille processionnaire si on veut faire du moustique et qu'on comprend pas que le cycle larvair du moustique et que si on traite tardivement avec un BTI sur du moustique et bien potentiellement on ne touchera pas les larves parce que les derniers stades larvaires du moustique ne consomment plus d'oligo-éléments dans la flotte le temps de la métamorphose et bien si on maîtrise pas la biologie du moustique forcément l'utilisation du produit sera mauvaise le BTI c'est du bacille de thuringe un grand produit qui s'appelle le Vectobac notamment je pense que Edialux en distribue le Vectobac c'est quoi un bacille c'est une bactérie qu'on met à la surface de l'eau qui se met en solution qui une fois consommée par la larve de moustique va aller se loger dans l'intestin de la larve et produire des toxines qui vont déstructurer l'intestin de la larve et la tuer en fait c'est ce qu'on appelle une méthode de biocontrôle on utilise une bactérie à des fins de régulation d'une larve et donc ça marche très bien aujourd'hui et il y a peu d'impact sur la faune aquatique associée comme ce serait le cas par exemple si on mettait un insecticide donc il y a des bonnes pratiques aujourd'hui qui sont mises en avant mais comment bien utiliser une molécule si on ne comprend pas les conditions dans lesquelles il faut qu'on l'utilise eu égard au cycle biologie de la bestiole à laquelle on s'adresse donc il y a effectivement la molécule doit effectivement évoluer en termes de rapport bénéfice-risque mais le technicien aussi le technicien il doit évoluer aussi sur ses compétences et sa formation biologie alors développer une méthodologie d'audit de site ça c'est hyper important pour définir les actions à mettre en oeuvre et les conseils à donner aux clients on a plein de rapports de visite qui sont sur des sites agro dans lesquels on a observation au client RAS on a toujours un truc à dire il y a toujours un truc qui est sale il y a toujours une porte qui est restée ouverte toujours un point de vigilance à amener à notre client et ça c'est hyper important si vous êtes à l'aise avec la biologie et à l'aise avec le diagnostic alors vous serez à l'aise aussi pour apporter des conseils à votre client sur notamment le profil qui est la base du pest management donc observer et connaître l'espèce c'est avant tout d'avoir les connaissances sur ces espèces parce que vous pouvez si vous n'avez pas de connaissances derrière les yeux vos yeux ils verront des choses qu'ils ne connaissent pas donc pour pouvoir reconnaître il faut à la base connaître ça c'est sûr grâce aux connaissances préalables cette observation elle sert à établir la cartographie des risques et puis qui sert à établir aussi le devis ou la proposition de contrat le diagnostic de départ c'est l'étape qualifiante pour un travail bien exécuté derrière donc le rôle du professionnel c'est contrôler contrôler ça veut dire surveiller ou lutter une espèce on n'est pas forcément obligé de sortir le pulver en permanence il y a des problématiques dans lesquelles on doit aussi savoir dire non je ne traite pas parce que nous n'avons pas dépassé le seuil parce que potentiellement l'endroit où l'espèce se situe n'a pas d'impact sur le process ou ne pose pas de problème de santé publique et puis il y a des moments ben non on n'est pas sur la bonne espèce et ben vous m'avez appelé pour un nid de guêpe dans la cheminée c'est des abeilles donc on va appeler un apiculteur donc je pense aussi pour des questions de biodiversité pour des questions d'éthique dans le métier il faut aussi savoir dire non à un client c'est vous le professionnel c'est pas le client donc quelle est l'espèce en place et pourquoi elle est là d'essayer de comprendre pourquoi elle est là alors si déjà vous n'arrivez pas à définir quelle est l'espèce le pourquoi elle est là si c'est un mulot ben c'est potentiellement un problème d'herméticité du bâtiment si c'est une souris c'est le process des fournisseurs qui rentrent sur le site qui probablement m'amène des souris donc vous n'allez pas du tout vous tourner vers la même source la même origine des rongeurs bon courage pour trouver l'apiculteur qui monte sur un toit oh il y en a nous à Lyon on en a quand même beaucoup c'est rare alors attention dans des cas extrêmes de santé publique de risque sur la santé vous pouvez être amené à traiter un essaim d'abeille si ça pose un risque immédiat à la santé publique à l'espace public dans une école par exemple mais la plupart des temps la plupart des temps il faut attendre que les cémages se fassent et on récupère les essaims et effectivement effectivement après il y a des cas dans lesquels c'est compliqué de récupérer un essaim d'abeille on est d'accord mais en règle générale il y a de nombreuses situations quand même dans lesquelles les apiculteurs récupèrent les essaims après vous avez les outils diagnostiques ça fait partie des outils diagnostiques qu'on a développé qui est basé sur la génétique donc ça c'est c'est effectivement la génétique on utilise les mêmes technologies qui sont utilisées par la police scientifique pour essayer de confondre les violeurs ou les voleurs à partir du moment ils laissent des traces de cellules d'eux-mêmes donc des cheveux des poils des ongles et bien c'est des échantillons dans lesquels il y a des cellules et à partir du moment des cellules il y a du matériel génétique dans les cellules c'est le cas des déjections rongeurs c'est le cas d'un insecte dans l'industrie agro si vous avez un morceau dans lequel sont contenues des cellules quand bien même ces cellules sont mortes on est capable avec cette technologie d'aller lire ce qu'il y a dans la cellule et ce qu'il y a dans la cellule c'est la signature de l'être à laquelle la cellule appartenaient c'est ce qu'on a développé avec Isigag rongeur on est en train de faire la même chose sur les insectes en exploitant l'ADN qui est contenu dans les cellules qui sont contenues dans la déjection de rongeurs on arrive à savoir qui est le rongeur donc c'est bien de temps en temps de connaître l'espèce notamment on a de temps en temps des déconvenus des déjections de râbrins qui finalement sont des crapauds qui finalement sont des pigeons qui finalement sont des chauves-souris qui finalement sont des musarines donc en fonction de l'espèce qu'on trouve en face vous n'allez pas du tout déclencher la même chose dans un cas vous allez déclencher du piégeage dans un autre cas vous n'allez rien déclencher parce que c'est des chauves-souris dans un troisième cas vous allez déclencher un traitement voire du monitoring parce que c'est du râbrin et que ce n'est pas normal qu'il soit là après on est capable de voir si ces rongeurs sont résistants aux principaux anticoagulants qu'on utilise en allant chercher une signature complémentaire dans son code génétique et puis enfin on a dans nos déjections ce qu'on a dans l'intestin donc si on a des pathogènes dans l'intestin je vous rappelle simplement que l'intestin c'est quoi c'est ce qu'on appelle le microbiote le microbiote c'est toutes ces espèces de la flore intestinale qui nous permet d'assimiler des nutriments de notre nourriture qui sans eux on ne saurait pas les assimiler comme par exemple la vitamine B12 la vitamine B6 et donc parmi cette flore positive cette flore qui nous veut du bien et bien on a des petits malins qui se cachent au milieu de ça qui s'appellent des pathogènes donc ils se cachent au milieu de la mêlée et puis hop quand ils ont une fenêtre de tir c'est à dire que vous êtes un peu fatigué qu'ils deviennent opportunistes ils sortent de leur cachette ils se multiplient rapidement et ils vous envoient des toxines dans le corps c'est ce qu'on appelle une infection et donc ces pathogènes à partir du moment où il y en a dans l'intestin il y en a qui meurent et donc il y en a qui se retrouvent dans les déjections donc si on en trouve dans les déjections ça signifie qu'il y en avait dans l'intestin du rongeur donc ça signifie que potentiellement on a un problème de santé publique on a trouvé des trucs comme rabrins salmonelles dans des restaurants bon quand vous avez ça comme résultat il est temps de retourner chez votre client et de sonner un peu la sonnette d'alarme parce que si c'est les services vétérinaires qui le font ça va être un peu compliqué c'est fermeture administrative et puis vous n'êtes pas prêt de rouvrir votre restaurant tout de suite donc effectivement c'est un outil qui est relativement intéressant à utiliser dans des cas où vous avez besoin d'être éclairé sur la problématique ou vous avez besoin de justification auprès de votre client la génétique étant en règle générale une science assez peu discutable conseiller ça c'est hyper important quelles sont les missions que vous affectez à votre client c'est très important que votre client il ait des missions qui soient affectées le proofing le nettoyage la traçabilité et donc on y reviendra tout à l'heure mais d'avoir un outil de traçabilité comme les logiciels qui vous sont proposés aujourd'hui alors j'ai pas forcément de marques à vous donner mais on en a vu plein fleurien MySecure Stan Jsoft et un certain nombre de sociétés qui ont développé leurs propres solutions d'un terme quoi qu'il en soit ça répond à un seul objectif qui est la traçabilité l'accessibilité à la donnée en temps réel si votre client il a un audit d'un auditeur externe qui veut voir la traçabilité des opérations de PES Control alors il a une interface client qui lui permet d'aller chercher chaque rapport de visite qui est digitalisé et ça c'est hyper important mais cet outil là doit aussi potentiellement tracer toutes les interactions que vous avez avec votre client et en particulier les interactions dans lesquelles vous conseillez un certain nombre de mesures à votre client et bien ces mesures à votre client il faut les tracer et voir si ce client est en action corrective de ces différentes mesures ou alors seulement vous vous faites votre part du boulot et celle du client n'est pas faite dans ce cadre là y compris sur un plan judiciaire vous passez d'une obligation de résultat à une obligation de moyen vous même avez fait tout ce que vous pouviez pour essayer de réduire la population d'insectes ou la population de rongeurs dans les bâtiments mais comme votre client ne fait pas sa partie de métier le profil le nettoyage et bien dans ce cas là votre responsabilité ne peut pas être engagée en cas d'accident sanitaire c'est d'ailleurs ça qui est en train d'être recherché aujourd'hui chez Vuittoni et chez Ferrero c'est comment est répartie la responsabilité dans la construction de l'accident sanitaire potentiellement si vous avez tout tracé de votre côté et qu'un Ferrero vous dit non non mais moi le nettoyage de cuisine je m'en fous il faut que ça tourne 7 jours sur 7 et que ça vous l'avez tracé et bien potentiellement votre responsabilité ne peut pas être engagée chaque partenaire voilà c'est ça client et pro partenariat égal chaque partenaire a son taf à faire et s'il y en a qui est défaillant c'est l'ensemble de l'équipe qui s'effondre et le partenariat ne fonctionne plus surveiller aujourd'hui il y a plein d'outils qui permettent de faire du monitoring vous avez des plaques en commençant par les plaques de glu alors quel est l'avenir des plaques de glu j'ai posté un truc sur les réseaux la semaine dernière en disant est-ce qu'on attend de se faire bannir les plaques de glu en France ou est-ce qu'on anticipe sur ce sujet là dans tous les cas les plaques de glu gardent toute leur importance notamment sur le sujet des insectes avec ou sans utilisation de phéromones d'agrégation comme chez la blab par exemple mais la plaque de glu ça reste un super outil pour faire du monitoring sur insectes vous avez des caméras aujourd'hui qui sont à des prix très accessibles maintenant qui sont communicantes d'ailleurs vous pouvez très bien avoir des cartes SIM avec des caméras communicantes les pièges les pièges avec utilisation de phéromones comme c'est le cas de la mythe alimentaire en industrie agro vous avez le piégeage multicapture vous avez les placebos notamment vous avez les narra-blocks qui sont aussi des blocs synthétiques aromatisés qui dans un certain nombre de situations s'avèrent être des solutions efficaces et puis enfin j'y viens au contrôle c'est pas parce qu'on se dit qu'on fait du pest management qu'il faut exclure les produits les produits chimiques font partie de notre boîte à outils c'est clair alors il va falloir qu'on y ajoute des choses dans le temps et vous verrez que Fabrice va éclairer un petit peu votre lanterne sur ce sujet là mais le produit biocide de synthèse est un atout nécessaire dans votre boîte à outils il y a des situations dans lesquelles c'est mentir que de dire que potentiellement on fait du traitement bio il y a un moment quand on est sur des fortes populations de blattes fortes populations de punaises délits fortes populations de rongeurs vous pouvez tourner en rond comme vous voulez autour du problème seul le produit chimique de synthèse vous amènera une situation à court terme et durable il ne faut pas là moi je vois des furets des chiens des trucs c'est génial sauf qu'un furet c'est plus gros qu'un rat et si le rat il est un peu plus malin il va au fond de ses galeries et le furet il ne va pas potentiellement c'est pas parce qu'on tue 50 rats dans une soirée avec des teckels que ça va réduire le problème des poubelles qui passent par les fenêtres donc de toute façon oui c'est du il y a beaucoup de marketing autour du best management aujourd'hui ce qu'on veut c'est quand même être efficace il y a des situations dans lesquelles non monsieur je ne sais pas faire autrement qu'avec 3 passages à 15 jours d'intervalle avec un produit chimique de synthèse sur les punaises délits je ne sais pas faire autrement ou alors ça va coûter 2500 balles donc à un moment il y a une réalité qui est là qui est que il y a des gens qui ont peu de moyens et il y a des gens qui sont dans une situation sanitaire déplorable très dégradée et ces conditions là nécessitent l'utilisation d'un produit biocide il faut qu'on soit fier de cette utilisation là parce que sans ce produit on n'est pas capable d'amener une situation qui soit économiquement viable et qui soit efficace dans le temps pour ces situations bien particulières donc ensuite c'est aussi faire entrer l'entreprise et le personnel dans une démarche qualité proposer aux clients des éléments distinctifs d'appréciation du professionnalisme aujourd'hui il y a plein de gens qui disent je suis à la CS3D d'accord entre ça et rien potentiellement être à la CS3D ça veut dire que j'ai payé mon adhésion à la CS3D c'est bien c'est une bonne étape ça veut dire que c'est une reconnaissance syndicale professionnelle c'est parfait mais ça ne fait pas de vous un bon professionnel c'est pas il y en a qui restent à la porte et d'autres qui rentrent CS3D si on paye son adhésion on est à la CS3D donc il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises par la CS3D ça donne de la dynamique au marché ça donne une meilleure visibilité à la profession ça n'est pas une démarche un élément distinctif d'appréciation de la qualité des professionnels le CEPA en est une la mise en place de l'agrément CEPA dans votre entreprise ça signifie que vous avez une démarche d'amélioration continue avec au centre de votre processus le client c'est la satisfaction du client et le respect des bonnes pratiques et de traçabilité qui va animer votre démarche CEPA dans l'entreprise le fait de se confronter à l'industrie agroalimentaire et le respect d'un certain nombre de référentiels l'AIB, le BRC, l'IFS en industrie agroalimentaire fait que potentiellement vous pouvez être vu comme quelqu'un d'expert en industrie agroalimentaire le certibiocide n'est certainement pas un élément distinctif d'appréciation du professionnalisme en fonction de l'endroit où vous faites votre certibiocide je peux vous dire qu'il y en a qui ont bien dormi pendant trois jours et puis après nous chez l'IFS on s'efforce de mettre en avant des démarches de formation technique de qualité avec un certain nombre de démarches de labellisation autour de notre démarche certipeste donc commençons par le certipunaise le certirongeur le certigepfrelon on donne ce qu'on sait en fait c'est ça qui est important parce que ce qu'on veut c'est que ce métier monte en puissance est que les professionnels soient autonomes sur le terrain et donc oui et t'as raison Serge de le préciser effectivement à partir de 2024 pour pouvoir être membre de la CS3D il faudra être CEPA donc ça c'est une marque de reconnaissance un élément distinctif d'appréciation de la qualité du professionnel sachant que vous avez aussi aujourd'hui un certain nombre de gens qui à la fois accompagnent dans la démarche je ne sais pas et puis vous font la certification finale je ne citerai pas de nom mais il y a un vrai conflit d'intérêt aujourd'hui dans l'accompagnement CEPA dans lequel nous ne nous situons pas mais attention aussi dans la sélection des gens que vous choisissez pour vous suivre vous accompagner on ne peut pas à la fois faire l'accompagnement CEPA et faire l'audit final de qualification de l'entreprise vous avez aujourd'hui des gens qui vous proposent les deux je ne pense pas que ça durera comme les impôts on peut être CEPA sans la CS3D bien sûr tout à fait mais je pense que c'est une marque de qualité de la CS3D de nécessité de tous ses adhérents d'être CEPA parce que la CS3D clairement promeut la qualité et le professionnalisme de ces professionnels vous avez effectivement aussi votre espace apprenant avec Edialux qui est notamment le Pest Learning qui a été mis en place avec un gros travail de fond de Gilles Prisse qui est là ce soir je crois que je salue ça fait longtemps que je n'étais pas eu au téléphone de Gilles voilà et donc vous avez aussi la possibilité de vous former en e-learning avec cette plateforme Pest Learning qui vous est proposée par Edialux sur un certain nombre de modules techniques également ensuite accepter que le monde soit de plus en plus connecté pour un gain de temps ce qu'on pourrait appeler alors j'ai pensé à ça hier soir en se disant le In Time Pest Management c'est à dire le Pest Management en temps réel aujourd'hui on a besoin en fonction de la situation de savoir qu'on a une souris qui est dans un piège d'une part pour ne pas la laisser souffrir si c'est un piège à capture vivante et puis d'autre part c'est de se dire potentiellement s'il y a des parasites sur la souris et que la souris est prise au piège et qu'elle se refroidit petit à petit dans le temps ces parasites vont partir dans les installations et donc ça veut dire que plus vite je vais agir mieux ce sera pour l'intégrité et la santé et je dirais la salubrité des lieux dans lesquels dans lesquels j'interviens voilà donc aujourd'hui le monde est de plus en plus connecté on voit bien donc c'est important aussi de se servir de ces nouvelles technologies pour innover voilà pour innover c'est bien il y a Bayer aussi qui avait fait une solution de relevé de piège à distance notamment de relevé de piège de Ragondin c'est une très bonne chose pourquoi aujourd'hui il y a plein de zones qui sont difficilement accessibles en voiture avec les zones à faible émission dans les villes et tout ça potentiellement vous voyez le prix de l'essence donc c'est vrai qu'aujourd'hui si on peut rationaliser nos coups de déplacement par de la technologie connectée ça a de plus en plus de sens et puis c'est une vraie démarche de crédibilité auprès de vos clients quand vous avez un client qui doute de la présence d'un rongeur et que vous lui montrez une photo de caméra ou une vidéo de caméra il n'y a pas de discussion possible après votre parole d'expert elle est plus remise en cause la traçabilité j'en parlais tout à l'heure donc un incontournable toutes les prestations les conseils non tracés sont considérés comme nulles et sans valeur donc avoir une traçabilité rigoureuse c'est une validation de votre travail ça c'est sûr et une sécurité pour vos garanties de moyens ou d'efficacité ouais David tu as raison contrôlons les 3 heures alors ça c'est vrai pour le piégeage au sens du code rural c'est même dans les 2 heures après le lever du soleil sur les espèces qui sont dépendantes de l'agrément de la le règlement sanitaire départemental comme le rat par exemple la réglementation sur le piégeage elle est beaucoup plus floue néanmoins si on peut faire les choses bien et transmettre l'information en temps réel à votre client il vous remerciera en permanence ça c'est sûr donc proposer des solutions de gestion intégrant de nouvelles considérations à la fois techniques numériques et sociétales on en a un bel exemple sous les yeux la plaque de glu on ne sait pas ce que ça va devenir mais voilà moi je pense éthiquement ça n'est qu'à ma position je pense qu'il faut que ça disparaisse Fabrice je te laisse la parole du coup je coupe mon micro et puis ce mouvement que moi j'observe sur la professionnalisation la montée en puissance du professionnel comment ça se traduit chez un distributeur comme Edialux qui est effectivement très technique comment c'est venu changer un petit peu votre vision votre vision du développement de produits ok merci Romain oui comme Romain l'expliquait dans cette toolbox en fait on aura toujours les outils classiques et indispensables voilà au bon déroulement des traitements avant on faisait une focalisation sur le contrôle avec des concentrés émotionnables comme le Permax Combi les micro capsules qui prennent une bonne part de une bonne place maintenant dans le traitement comme le Bombex Farumi le Bombex Pébis aussi les anticoagulants on retrouve toujours la bromadiolone sous forme de blog Pat le Diffenacum le Brodif Brodifacum voilà sous toutes les formes possibles comme sort les blogs le Vibipat tout le monde connait déjà un peu chez Edialux déjà donc voilà ça fait vraiment c'est des indispensables en fait qui sera toujours là quoi c'est toi qui ouais voilà ouais merci ouais aujourd'hui donc on va garder ces précieux outils chose que notre Bombex va s'élargir avec des nouveaux produits et du matériel un peu innovant aussi et plus propre entre guillemets je sais pas si c'est le bon terme mais donc voilà qui va s'adapter aussi donc au marché qui grandit sans cesse dans cette évolution sur on a sur les insectes beaucoup de produits qui sont arrivés de produits nouveaux voilà on peut utiliser de la terre de diatomée dit aussi de silicium en aérosol par exemple ou la punaise de lit l'harmonique s'inspire voilà sur le moustique les dents restoquées du froid aussi en bombe il y a aussi après beaucoup de monitoring comme Romain le disait sur avec des phéromones ou pas avec de la détection sur punaise de lit blatt voilà de la capture une petite capture en fait sur blatt aussi avec plusieurs milliers de blatt avec l'écoroche par exemple et aussi le traitement à la vapeur qui prend sa place maintenant de plus en plus enfin déjà depuis quelques années déjà comme le Cimex Eradicator ou Terminator c'est plus grande capacité qui est à faire beaucoup d'appartements par exemple c'est quand même des outils qui sont très importants maintenant avant de commencer un entraînement chimique en fait et vous avez de bons retours Fabrice sur l'utilisation du Cimex Eradicator sur punaise oui sur en premier quand il n'y a pas trop d'infestation voilà sur les premiers ça tue les oeufs aussi sur les matelas sur les voilà quand il y a minimum d'infestation en fait punaise de lit ouais rongeur pareil en fait on utilise déjà des placebos depuis quelques années déjà mais c'est accentué avec la pâte à chemin en permanence aussi avec des produits aussi synthétiques comme les narra vanille avec beaucoup d'arômes différents viande chocolat poisson et des nouvelles molécules qui sont arrivées dernièrement peut-être que ça un an un an et demi maintenant avec le colicacéphérole vitamine D3 sous forme de bloc pâte ou de pâte qui sont très intéressantes à avoir dans cette gamme de produits dans cette toolbox en fait c'est vraiment innovant et je trouve que c'est important de l'avoir je dirais là aussi la première fois qu'on a des vrais bonnes formulations associées à cette matière active parce que c'est une nouvelle vieille matière active c'est le colicacéphérole tout à fait tout à fait mais c'est un peu remis entre guillemets au goût du jour avec au goût du jour pourquoi parce qu'en plus moins d'intoxication secondaire qu'avec les anticoagulants et puis potentiellement et potentiellement c'est efficace un peu plus rapidement et puis surtout ça contourne la résistance on estime la résistance des anticoagulants en France en fonction des espèces à 20 à 30% donc quand vous allez sur un site et que vous ne connaissez pas l'historique de vos rongeurs vous avez 20 à 30% de chance si vous utilisez bromadiolone diphenacum par exemple 20 à 30% de chance que ça ne fonctionne que partiellement c'est vrai que je dirais que le colicacéphérole c'est pas forcément ça ne remplace pas les anticoagulants c'est une solution complémentaire en cas de problématique ou en cas de site un peu difficile donc c'est un bel outil c'est vraiment un bel outil oui oui je pense qu'il faut il faut l'avoir dans cette dans cette toolbox en fait ouais et oui aussi le piégeage le piégeage mécanique qui prend toute sa place maintenant aussi depuis avec des voilà des T-Rex et des mini-Rex voilà avec des attractifs aussi on en pose de plus en plus en fait sur les chantiers maintenant et c'est dans cette évolution là évidemment ce qui prend plus de place de plus en plus chez Dialux aussi c'est tout ce qui est connecté comme Romain l'a dit tout à l'heure voilà le comment dire ça le piégeage en temps réel va être super important donc on a beaucoup d'outils qui arrivent sur des nouveaux des anciens on travaille depuis 3-4 ans déjà avec eux on a l'IQ qui vient d'arriver aussi avec les postes d'abattage vraiment avec une antenne intégrée avec tout le système intégré avec la plateforme le dashboard en fait qui communique en permanence il y a l'écomil aussi multicapture qui existe déjà depuis une dizaine d'années mais qui maintenant qui est connecté aussi qui est super intéressant quand on en a plusieurs sous le chantier surtout avec les problèmes d'essence comme Romain l'a dit aussi voilà ça peut être vraiment un outil pour pallier à tout ça et le X-Signal aussi c'est pareil c'est des en tapais de rat souris c'est de l'instantané donc voilà dès que c'est snappé on sait qu'il faut y aller il faut attendre aussi est-ce que c'est une infestation ou pas voilà on peut vraiment jouer là-dessus et puis voir en fonction de ce qu'on a fait au niveau avec votre client en fait ce que vous avez mis en place est-ce qu'il faut y aller parce qu'il y a une souris est-ce qu'il faut y aller parce qu'il y en a deux est-ce que c'est une infestation voilà ça c'est à vous de gérer aussi avec votre client il y a aussi ce qui arrive aussi c'est les détecteurs des IV connectés c'est comme le Flight Detect c'est une caméra qui est placée en permanence sur la plaque de glu et en fonction de ce que vous avez déterminé avec votre client aussi s'il y a vraiment une infestation voilà est-ce que c'est pas parce qu'il y a deux moustiques qui se sont collés dessus c'est pas une infestation voilà c'est ce que vous avez déterminé avec votre client et ça vous renvoie sur une application ou sur la boîte mail sur le responsable QSE voilà tout est gérable et paramétrable après sur tout c'est vraiment des outils qui donnent un bon rapport en fait pour votre client vraiment en temps réel et puis c'est précis et détaillé ce qui est essentiel maintenant pour moi surtout en agroalimentaire non et puis après si on se rappelle un peu de notre métier moi je dis ça comme si j'avais 70 ans mais on vous voyez bien les générations d'anciens ils se disaient ouais on prenait un soudrate ici le machin le matin on mettait ça à la pelle dans les caves on est loin de ça et finalement le métier il a été bouleversé en 10 ans en 10 ans ce métier il a fait un bond en avant pas possible et aujourd'hui je pense que moi je milite pour une formation très présente dans le métier voire une formation initiale mais ces outils là sont aussi des outils de crédibilisation du métier que ce soit la génétique que ce soit la connectique et que ce soit aujourd'hui là où hier en agro on avait du mal à avoir une relation une communication avec le responsable qualité ou QSE aujourd'hui c'est l'outil qui nous permet aussi d'avoir une communication digitale avec votre client et ça il faut vraiment surfer aussi sur la possibilité que vous apporte l'outil de communiquer avec votre client final alors effectivement Rémi disait un truc tout à l'heure c'est vrai c'est que les clients ils vont pas avoir 10 plateformes pour avoir 10 types d'objets connectés donc je pense que dans l'avenir dans un avenir proche il y aura des hubs des hubs dans lesquels on pourra venir sur un certain nombre de solutions logicielles alors je sais pas si c'est Rémi mais on pourra venir loguer et hubber nos différentes solutions connectées dans un espace dans lequel on pourra avoir plusieurs utilisateurs qui viennent voir le statut de leur piège dans tous les cas dans tous les cas l'innovation dans le monde du 3D demain elle viendra certainement pas de la chimie ça c'est sûr elle viendra probablement du numérique c'est le cas en médecine on le voit en médecine en médecine vétérinaire aujourd'hui l'innovation ne sera pas médicamenteuse ça c'est sûr à part dans le cancer mais vous voyez même dans le cancer qu'aujourd'hui on investit beaucoup plus d'argent dans la détection précoce des premiers signes de cellules cancéreuses plutôt que dans la haine génération d'oxorubicine pour traiter le cancer du cerveau en fait on voit bien que l'argent il est beaucoup plus investi c'est le cas on le voit aussi aujourd'hui dans le monde de la 3D dans le diagnostic précoce plutôt que dans la lutte tardive en fait et donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment Fabrice le disait c'est vraiment des outils qui montrent que ce métier là il change rapidement et il faut surfer sur la vague surtout en agro pour aller chercher de la mise en lumière on va peut-être pas mettre non plus du connecté partout en agro on va faire beaucoup de zoning on a déjà parlé dans beaucoup de webinars aussi mais voilà les productions les plus sensibles voilà là on va peut-être avoir besoin du connecté en temps réel parce que c'est super important dans la zone de production peut-être qu'à l'extérieur dans le stockage des matières premières ou de l'emballage il y a peut-être moins besoin d'avoir cette information en temps réel voilà c'est plus travailler un peu comme ça quoi oui David je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui les prestations mon expertise et analyse coûtent plus cher que le traitement c'est sûr et ce sera encore plus le cas si tu fais de l'agro si tu fais de l'agro tu auras plus de facilité à valoriser ton acte ton expertise ton diagnostic de départ que quelques étapes de traitement et si vous vous cantonnez à facturer vos quelques étapes de traitement parce que vous ne voulez pas monter en puissance sur toute la partie préalable expertise formation potentiellement un jour les outils vous remplaceront ça c'est sûr je fais la transition du coup pour nous si on observe ce métier du PES Control qui passe vers le PES Management de fait la formation et le diagnostic deviennent la pierre angulaire de la réussite la pierre angulaire de la professionnalisation et donc effectivement nous on propose plein de formations de la sensibilisation au CEPA de l'accompagnement CEPA alors c'est pas la même chose la sensibilisation c'est comprendre les enjeux du CEPA c'est une demi journée ou une journée l'accompagnement CEPA c'est pas chez nous c'est trois jours minimum pour les entreprises qui ont déjà un minimum qui ont déjà un minimum de démarche qualité ensuite on propose du Certi Biocide en partenariat avec Edialux ça fait maintenant ça fait maintenant longtemps qu'on collabore sur ces sujets là le renouvellement du Certi Biocide avec là vous avez les liens pour pouvoir aller vous inscrire directement pour les détenteurs de Certi Phyto on fait du trois jours en présentiel ou en phyto et en visio aussi la visio a souvent été critiquée aujourd'hui on a des très bons retours sur ces outils là ça permet effectivement de limiter les coûts on a des très bons retours sur la qualité des visios aussi donc on est plutôt content de cet outil là et donc on a œuvré aussi auprès du ministère de manière à pouvoir maintenir cet outil qui est très intéressant ça permet aussi à des gens du 4 coins de la France de suivre la même formation donc aujourd'hui moi même si je préfère le présentiel c'est sûr c'est dur une formation pendant 7 heures derrière un écran mais on a des très bons retours qualité les échanges finalement sont plutôt sympas et c'est marrant parce qu'on a plein de gens qui se demandent leur 06 en formation pour pouvoir entretenir le petit groupe la petite promo de formation qu'ils avaient en visio alors que rarement en présentiel ça se passe donc en fait c'est plutôt très intéressant et puis on a mis en place aussi un accompagnement pour ceux qui font de l'agro sur les modifications apportées par le nouveau le nouveau cahier des charges IFS version 7 et notamment la nécessité de formation former des gens en interne de chez votre client pour faire les relevés minimum par exemple des plaques de glu ou par exemple des pièges et puis potentiellement également les audits indépendants qui doivent être qui doivent être faits par des auditeurs indépendants et je salue Olivier au passage qui est ici aujourd'hui parce que chez EasyPest maintenant Olivier Thibonnet qui nous a rejoint il y a quelques semaines et sur le pont pour les audits en industrie agroalimentaire donc n'hésitez pas non plus si vous avez besoin ou si vous avez besoin effectivement d'avoir un accompagnement indépendant en industrie agro et oui l'IFS est déjà à sa version 8 alors on ne sait pas trop quand est-ce que ça va sortir parce que moi j'avais vu le texte il y a quand même des choses qui vont un petit peu loin et qui seront peut-être difficiles à mettre en place mais oui effectivement BRC aussi donc en synthèse si on essaie de synthétiser un petit peu les grands messages de ce soir c'est effectivement une profession qui se professionnalise ça c'est sûr en tout cas qui doit maintenant on est déjà dans les faits de l'applicateur au technicien biologiste avec la place importante que doit prendre la formation en biologie dans nos métiers de la place de l'anticipation du diagnostic et du monitoring ça c'est hyper important qu'on puisse facturer ces étapes là sinon on n'est pas crédible et puis réaliser du contrôle uniquement quand c'est justifié avec des méthodes classiques et n'ayons pas perdre des mots la chimie de synthèse a toute sa place et encore un bel avenir dans elle même si les autorités françaises comme européennes lui veulent le plus sale des avenirs moi je continuerai à militer parce que la chimie de synthèse elle a sa place dans un certain nombre de situations qu'on ne peut pas résoudre autrement donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit et puis des méthodes complémentaires comme Fabrice vous avez présenté ce soir parce que c'est aussi l'avenir et puis finalement là je te laisse peut-être la parole Fabrice pour présenter vos workshops oui oui donc prochainement vous verrez on a 5 villes 5 dates 5 programmes c'est des workshops qui se passent sur une petite matinée donc sur Nantes sur Paris sur Lyon Aix-en-Provence et Bordeaux vous pouvez vous y inscrire vous verrez le programme il y a plusieurs intervenants Romain aussi je crois que tu interviens oui alors j'interviens moi je serai présent sur la version de Nantes Paris et Lyon après ça change au niveau un petit peu des fois il y a un programme qui est un peu différent sur chaque ville mais voilà il y a aussi le Secura qu'on a présenté un peu tout à l'heure la poubelle un peu avec le poste d'appâtage il y a tout le programme à l'intérieur quand vous cliquez sur la ville que vous voulez et puis effectivement c'est courant le premier je crois que c'est Nantes le 31 mai c'est ça et après on enchaîne sur Paris et puis effectivement moi je serai à Nantes donc je vous parlerai CEPA à Nantes CEPA aussi je prendrai un petit moment aussi sur Nantes pour vous présenter pour vous faire une petite intervention sur punaise d'Elie parce qu'on a beaucoup avancé en recherche scientifique puisqu'on a trois étudiants en doctorat chez EasyPest qui travaillent uniquement sur la punaise d'Elie on vient de finir le séquençage du génome de la punaise donc ça c'est je vous présenterai ça un peu en avant-première et puis on a quelques pistes de biocontrôle intéressantes sur la punaise qu'on présente aussi dans notre formation CERTI punaise donc voilà on vous parlera aussi un petit peu de punaise à Nantes mais il y a d'autres intervenants aussi sur les rongeurs je crois sur les moustiques où je sais je n'ai plus très le programme en tête mais effectivement on fera un petit peu un 360 de l'activité vous parlerez du moustique sur les workshops je ne sais pas si Serge ils en parlent vous faites des sur Aix ou Bordeaux Aix ouais ah bah oui Serge a répondu voilà je ne sais pas si vous avez des questions je laisse qui fait la formation CERTI punaise du 20 mai alors je vais te répondre en direct c'est pas moi parce que je ne suis pas spécialisé de la punaise le 20 mai alors CERTI punaise on n'en a pas chez nous tu fais peut-être la formation punaise avec Edialux du coup c'est Cédric Ténos ouais alors effectivement CERTI punaise c'est la marque de la formation punaise chez EasyPest et chez Edialux qui propose aussi la formation punaise c'est Cédric Ténos qui fait cette formation qui est un applicateur moi je vous parlerai plutôt un peu science et technique sur la punaise voilà voilà je ne sais pas si vous avez des questions en tout cas on était ravis de vous retrouver ravi de vous retrouver puis aussi vous parler d'une petite nouvelle chez EasyPest qui s'appelle Influence Pest Control vous voyez le logo là qui est au centre de la slide c'est une nouvelle entité qu'on a structurée dans Easy Group puisque vous connaissez EasyPest maintenant il y a Influence Pest Control c'est une société qui tente à accompagner ceux qui n'ont pas de site internet ceux qui ne sont pas présents sur les réseaux on vous accompagne on a un service avec des web designers qui vous accompagnent sur la construction de votre site internet et la production du contenu pour votre activité et donc on vous rend un site clé en main à la fois sur le plan de la construction du site et sur le plan du remplissage du contenu puisqu'en fait on a tous les experts en interne pour pouvoir produire du contenu pour ceux que ça intéresse on a effectivement un site internet qui s'appelle influence-space-control.com comment être certifié CEPA en fait il faut être accompagné nous comme d'autres sociétés proposent de l'accompagnement dans CEPA et puis il y a un audit final avec Bureau Veritas moi je vous recommande Bureau Veritas parce qu'il y a le FCBA qui le fait aussi mais le FCBA propose à la fois l'accompagnement et l'audit final moi j'ai rarement vu un match de foot qui se passait avec un arbitre qu'on me prenait dans l'une des deux équipes donc c'est pas ma tasse de thé je vis pas dans le conflit d'intérêt donc en fait Bureau Veritas fait un très bon travail et nous on fait de l'accompagnement CEPA ça dure sur trois jours pour ceux qui sont déjà un petit peu organisés donc il y a-t-il un renouvellement du CEPA alors le CEPA Serge c'est combien c'est deux ans il me semble trois ans de mémoire c'est trois ans oui c'est ça c'est trois ans Rémi t'as raison oui l'audit la première année la première année je pense c'est pas au bout ah oui non c'est peut-être tous les deux audit après 18 mois c'est ça merci plusieurs villes si les conférences vous intéressent ah oui oui Sophie effectivement de chez Dialux vous propose que vous pouvez venir à plusieurs workshops et Dialux de faire toutes les villes non je rigole oui oui vous pouvez faire toutes les villes bon en tout cas on était ravis on était ravis de vous retrouver l'heure de l'apéro maintenant on reste un petit moment avec Fabrice si vous voulez si vous voulez pour ça merci à tous déjà c'est pas en train Rémi mais par contre je crois qu'il y a de la place dans ta bagnole Rémi il me semble merci à tous nous on reste un petit moment avec Fabrice si vous avez des questions il n'y a pas de soucis il est dispo donc on n'a pas l'apéro donc il n'y a personne qui est venu non je snob le 13 Romain mais non je snob pas je ne peux pas faire toutes les villes je ne viens jamais à Lyon non plus Sandrine donc qu'est-ce que je te dise tu rigoles pourquoi je rigole c'est trop bien Lyon qu'est-ce que vous restez dans le sud là je ne comprends pas bon merci en tout cas à tous c'était un vrai plaisir de vous retrouver j'enverrai la présentation le replay chez Dialux comme ça ils feront circuler sur les réseaux vous pourrez revoir ce webinaire et puis il sera dispo en replay le webinaire pas de soucis oui dans un jour je pense ça va être dispo moi j'ai enregistré puis après il suffit juste oui oui il faut attendre un petit peu voilà il nous reste à vous remercier vous n'avez pas de questions vous n'oubliez pas je vous ai mis des sites ressources aussi si vous avez besoin d'infos donc izips.com et dialux.fr et puis ravis de vous retrouver si on se retrouvera au workshop maintenant c'est ça Nantes, Paris ah non il y a Lyon donc n'hésitez pas on sera toujours ravis de vous revoir c'est cool merci Romain aussi avec plaisir le cash connecté fonctionne avec une sim alors ça il y a plusieurs systèmes je pense il y en a qui fonctionnent avec du LoRa il y en a qui fonctionnent avec des sim Fabrice comme le Xignal il va fonctionner on va mettre des passerelles qui va faire son propre réseau c'est sur du LoRa tout à fait après il y aura IQ qui va faire en Bluetooth aussi d'accord c'est du LoRa autrement je vous ai mis le lien il y en a qui me demandaient le lien d'influence space control je vous ai mis le lien ouais dernière question salut Rémi il y avait une dernière question ouais bonne soirée salut pour une fouille inaccessible que par les tuiles alors LoRa ça signifie Lo Radio AC c'est le Wifi en fait il existe plein de Wifi dans le monde en fait nous on appelle Wifi en Europe la plupart du temps mais il y a du Swiss Fox il y a du LoRa il y a encore 25 trucs enfin voilà c'est ça alors répulsif ouais la fouine hyper intéressant la fouine pourquoi ? fouine est une espèce classée au titre du code rural c'est à dire qu'au titre du code rural selon ces espèces elle est classée nuisible comme le renard la fouine les corneilles ces espèces qui sont classées nuisibles peuvent être détruites toute l'année par piégeage par une catégorie de gens qu'on appelle les piégeurs agréés c'est quoi l'agrément de piégeurs ? c'est une formation qu'on passe dans une fédération départementale des chasseurs c'est une formation qui dure deux jours ça coûte 50 euros je vous conseille de le faire ça vous permet d'aller piéger des espèces qui sont nuisibles au sens du code rural maintenant ces espèces comme la fouine comme le racondin comme les corneilles s'invitent en ville dans la ville on a majoritairement à faire face à des espèces qui sont classées au titre du règlement sanitaire départemental le rat la souris la blatte le moustique la chenille processionnaire maintenant et donc en fait on vous demande d'intervenir sur une espèce qui est soumise au code rural donc qui est gibier ou qui est nuisible en milieu urbain tombant sous le coup du règlement sanitaire départemental en d'autres termes si vous voulez piéger une fouine en ville c'est faisable chez des particuliers avec un piège si et seulement le si la fouine est classée nuisible au titre du code rural si elle est classée gibier au titre du code rural même en ville vous ne pouvez pas piéger la fouine à part la piéger vivante et aller la relâcher en extérieur seulement vous pouvez la piéger vivante pendant les horaires d'ouverture et de fermeture de la chasse puisqu'elle est classée gibier en d'autres termes utiliser un répulsif ce qui est bien chez la fouine moi je vous conseille de faire l'agrément de piégeage l'agrément de piégeage c'est top ça va vous rendre un peu plus fin sur le piégeage y compris des rats des souris c'est toujours bien c'est toujours une de la culture générale c'est top et si vous voulez vous m'écrivez moi je vous donnerai les coordonnées des fédérations départementales des chasseurs puisque j'interviens dans la formation de piégeurs la problématique c'est de comprendre comment rentre la fouine alors tu dis une tuile des fois on est surpris comment ça rentre les fouines et une fouine va avoir un comportement différent selon si elle a ses petits dans les combles ou si elle a pas ses petits si elle a pas ses petits historiquement les anciens foutaient de l'ammoniaque dans les combles alors aujourd'hui c'est plus difficile d'acheter de l'ammoniaque mais de l'ammoniaque avec du coton du coton hydrophile ça marchait bien sauf que c'est pas autorisé au titre de TP19 c'est pas un répulsif donc en fait ce qui est bien c'est de mettre une caméra de mettre une caméra là où vous avez un doute là où passe la fouine pour comprendre comment elle passe et souvent en la regardant passer on a la solution pour faire le profil pour l'empêcher de re-rentrer par contre attention faites ça la journée ne faites pas ça le soir parce que potentiellement si vous enfermez une fouine dans un comble elle va sortir et elle va sortir par le plafond par une autre tuile par la cheminée elle va tout péter sur le passage donc la fouine c'est délicat y compris en ville c'est pas parce qu'on entend du bruit dans les combes que c'est forcément une fouine dans les combes vous pouvez avoir des loirs des léraux vous pouvez avoir un tuyau percé vous pouvez avoir une chouette vous pouvez avoir plein de trucs c'est pas forcément des fouines donc moi une fois de plus mettons le diagnostic en place mettez une caméra une caméra de chasse ça coûte pas très cher vous en avez à 60 balles dans le marché vous mettez une caméra vous assurez que c'est bien une fouine et là une fois vous êtes assuré que c'est une fouine et ce sera pas une marthe des marthe on en a pas en ville la marthe c'est plutôt dans les poulaillers plutôt dans les basse-cours ça va manger du lapin de guérine ça va rester plutôt au milieu rural ce qu'on revoit en fouine en ville c'est la fouine la fouine elle a une serviette là qui descend sur les pattes là où la marthe elle a une serviette qui ne descend pas sur les pattes elle est plutôt jaune et donc en fait à la caméra vous verrez bien la fouine vous essayez de comprendre comment elle rentre et selon la manière dont elle rentre et bien vous ferez du profil des répulsifs qui fonctionnent bien chez la fouine il n'y en a pas beaucoup voilà Robin je viens de répondre à ta question il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup donc ce qui est bien c'est de comprendre comment elle rentre pour éviter qu'elle continue à rentrer et ciment si vous faites du ciment du profil avec du ciment mettez des morceaux de verre dans le ciment sinon elle va creuser ou de la limaille de fer ou des choses comme ça mais sinon elle creuse répulsif auditif oui alors on pourrait essayer des ultrasons ça peut fonctionner sur des fouines qui n'ont pas de petits une fouine qui a ses petits dans les combles elle va tout faire y compris mourir de faim pour récupérer ses petits donc de toute façon si vous mettez des ultrasons sur une fouine qui a des petits dans les combles elle fera tout pour repéter des trucs dans les combles récupérer ses petits et se barrer avec donc après ça peut être aussi intéressant de temps en temps d'occuper un peu les combles ou de faire passer votre chien dans les combles ou de faire passer un chat mais attention dans la bataille chat-fouine c'est pas toujours le chat qui gagne donc c'est hyper agressif la NAS ouais une NAS mais après il faut que tu ailles la relâcher on a du mal à relâcher une fouine morte on est bien d'accord mais bon après la réglementation qui consiste à dire vous n'avez pas le droit de piéger une fouine parce qu'elle est classée giguier potentiellement si vous mettez un piège dans vos combles et que vous faites intervenir un piégeur et que ça se sait pas potentiellement c'est comme ça que s'en sortent souvent les gens parce que les fouines il y a notamment des usines entières les usines Peugeot à Sochaux et tout ça où il y a des fouines qui viennent dans les moteurs et qui rongent des caps c'est insupportable et ça fait des dégâts considérables donc il faut déjà l'apprendre ça c'est sûr prendre une fouine c'est pas si évident que ça et c'est là où je vous engage moi à faire la formation de piégeur parce que même les ragondins demain vous pouvez très bien être amené à avoir un contrat de capture de ragondins sur je sais pas une réserve collinaire chez un de vos clients où il y a des ragondins qui se sont installés déjà vous direz aux salariés que c'est pas des castors un castor ça fait 30 kilos 8-10 kilos donc les trucs qu'on voit au bord des mares souvent c'est des ragondins c'est pas des castors et potentiellement c'est bien que vous ayez cet agrément de piégeur parce que ça vous donne une légitimité pour pouvoir faire ce piégeage attention dans vos activités de piégeage une activité de piégeage c'est souvent visible attention à la sensibilité des gens sur les sites sur lesquels vous allez il y a plein de gens qui sont pour la protection des animaux donc attention quand vous intervenez attention à la méthode de mise à mort de vos animaux ne les faites jamais devant les gens et mettez-vous à la place des gens qui ont une sensibilité à l'animal c'est hyper important vous déplacez votre piège de 500 mètres y compris pour mettre à mort un animal plutôt que de le faire comme un barbare devant des gens et de tourner une vidéo et de mettre ça sur Facebook l'air de la visibilité des mauvaises pratiques sur Facebook est derrière nous faites hyper attention à ça parce que même avec la capture de pigeons les farouchements de corps bidés en ville on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un pour appeler les flics pour vous engueuler pour vous insulter donc faites très très attention à cette sensibilité elle est de plus en plus présente en ville elle est de plus en plus contraignante pour notre activité mais elle fait partie de notre quotidien on ne peut plus l'ignorer donc avec la mise à mort des animaux faites très attention avec ça il y a de plus en plus de gens qui sont contre ça qui vous demandent d'aller relâcher les animaux donc même si vous les mettez à mort ne le faites pas sous les yeux du public Justement là-dessus Romain sur la capture des pigeons maintenant il y a la grippe aviaire enfin sur toute la Vendée est-ce que tu as des nouvelles il y a des arrêtés là-dessus ou est-ce qu'on a typiquement de continuer à piéger en fin de compte Oui alors on peut continuer à piéger pour peu que vous ayez un système d'euthanasie sur place Oui bien sûr Je vous dis vous piéger une espèce nuisible au titre du règlement sanitaire départemental qui est le pigeon donc interdiction de déplacer un pigeon vivant à partir du moment où vous l'avez piégé c'est ça la réglementation donc quand les clients vous demandent d'aller les relâcher vous êtes dans l'illégalité parce que vous n'avez pas le droit de le faire c'est euthanasie sur place au CO2 ou euthanasie dans le véhicule ou euthanasie au dépôt à l'arrivée mise des cadavres dans un congèle et écarissage avec bon de traçabilité de prise en charge par l'écarisseur c'est ça la réglementation si vous pouvez en sortir pour X raisons pas de soucis si vous avez un pigeon que vous mettez à la poubelle on ne va pas vous sauter dessus néanmoins il y a des clients qui vont venir parce que c'est le client c'est le producteur du déchet qui en est responsable jusqu'à son élimination donc ils vous font notamment dans le cadre du CEPA un bon de prise en charge de vos déchets par un écarisseur agréé Non il faut piéger Brigitte Bardot bah ouais tu vois avant on rigolait de tout ça enfin moi qui suis très présent dans le milieu de la chasse en France dans le milieu de la faune sauvage au début on disait ouais les écolos les machins ouais mais au final on rigole plus avec ça moi je participe à des réunions en ce moment avec la mairie de Nancy et Daman Richter qui est le délégué à la condition animale ils en sont déjà à des extrêmes bon pigeonnier contraceptif ils sont partis dans des trucs quand même moi je me dis jeter son âme au diable ou se mettre à sa table bah moi je me mets à leur table et puis je leur explique que c'est bien gentil leurs histoires mais est-ce que point numéro 1 le contribuable il est au courant du prix que ça lui coûte ces petites salades là et puis point numéro 2 qu'est-ce qu'ils font si demain à la force de ne pas réguler les rongeurs il y en a un qui chope le lepto qui est responsable il y a aussi une question de responsabilité de l'élu public du politique public sur sa prise de position donc mais bon on rigolait avec ça il y a encore 10 ans aujourd'hui ça fait plus rigoler parce qu'ils sont partout et c'est nos clients donc si demain on veut continuer notre activité il va falloir aussi satisfaire ces gens là quand bien même on trouve que t'as problème sur Grenoble sur Nancy sur Bordeaux potentiellement Paris c'est compliqué Lyon bah ça y est les grandes métropoles françaises sont vertes donc maintenant si vous voulez continuer à travailler avec ces clients là il va falloir vous adapter ou alors on dit bah non moi c'est pas mon opinion donc je ne travaille plus pour la ville de Lyon bon c'est un choix aussi mais si vous voulez continuer à travailler avec ces gens là il va falloir leur proposer des méthodes qui rentrent dans leur radar ça c'est sûr un malaise vagal alors que t'es écrasé une fondatrice bah oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr donc voilà ils n'ont pas tort on n'a pas raison c'est pas ça le sujet c'est notre job notre job on est dans un compromis permanent entre l'efficacité avec des méthodes qui sont acceptables sur le plan social et sociétal bon bah une fois qu'on a dit ça c'est à dire qu'on laisse un poids non négligeable à l'exigence sociétale sur les méthodes qu'on peut utiliser et non ça veut dire que demain si on doit relâcher les pigeons à 150 km du lieu on lâchera à 150 km du lieu puis on facturera après si les gens ont des positions mais ont des opinions et qu'ils ne sont pas capables d'en supporter les conséquences économiques là ce sera un autre sujet en attendant si ces gens là vous payent et que ça ne pose pas de problème de santé publique on aurait tort de vouloir mordicus leur imposer les méthodes d'il y a 30 ans d'un autre côté ils font évoluer le métier tout à fait ils font évoluer le métier et je pense que c'est une très bonne chose ça nous pousse au moins à avoir un webinaire comme ce soir ce soir ce webinaire pourquoi on en est là parce que le métier il évolue mais c'est aussi le métier c'est aussi le marché qui nous secoue potentiellement si on était encore au DDT et à foutre des anticoagulants partout on n'aurait pas ce type de discussion c'est sûr aujourd'hui c'est la pression réglementaire sur les produits c'est les mentalités qui changent c'est nos enfants qui nous font voir la vie autrement il faut que notre métier il change parce que on a la nécessité de s'adapter en permanence ça c'est sûr ouais alors si tu lâches des pigeons ils reviennent à leur point de nidification parce que même si tu es sur du pigeon visé du pigeon de ville qui n'est pas du pigeon ramier le pigeon ramier c'est la palombe qui est de moins en moins migratrice d'ailleurs les pigeons ont toujours un sens de la migration ils ont toujours une boussole migratoire et en fait ils arrivent à retrouver les lieux dans lesquels ils nidifier donc oui c'est du marketing quand tu vas aller relâcher à 300 bornes potentiellement ils reviennent système du pigeon voyageur tout à fait bonne soirée Xavier et bien il nous reste à vous saluer c'était top moi j'étais content de tous vous retrouver merci Fabrice de de ouais merci à tous merci Romain et puis bonne soirée à tous et puis bonnes soirées tu te retrouves bientôt du coup au workshop ouais ouais voilà c'est ça à Nantes allez bonne soirée bonne soirée ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501